Merci beaucoup, M. le Président. Je suis heureux de prendre la parole au nom du gouvernement au sujet de nos efforts visant à renforcer notre régime d'accès à l'information. Ce gouvernement reconnaît l'importance d'un cadre solide pour l'accès à l'information. Et nous avons promis d'offrir un régime d'accès à l'information moderne et adapté parce que nous sommes déterminés à préserver et à renforcer les principes démocratiques d'ouverture et de transparence. Nous reconnaissons que les Canadiens ne peuvent pas participer de façon significative à une démocratie sans avoir l'information dont ils ont besoin. En effet, M. le Président, nous croyons que l'information pour laquelle les Canadiens ont payé appartient aux Canadiens. Ils ont tous le droit d'y avoir accès. Le projet de loi C-58, un ensemble détaillé de modifications touchant la loi sur l'accès à l'information, a été conçu en fin d'offrir aux Canadiens l'ouverture et la responsabilité auxquelles ils s'attendent. De plus, M. le Président, elle renforcera la transparence, favorisera une plus grande participation du public à la gouvernance et appuiera l'engagement du gouvernement du Canada à l'égard de la prise de décisions fondées sur les données probantes. La législation du Canada, M. le Président, en matière d'accès à l'information n'a pas beaucoup changé depuis 1983. 1983, M. le Président. Mais notre monde a beaucoup changé depuis ce temps. La prolifération des technologies personnelles, comme les téléphones intelligents, a transformé de nombreux aspects de nos vies. Nous reconnaissons que la technologie, sous toutes ses fonds, modifie profondément la façon dont les citoyens communiquent avec leur gouvernement. Ce changement est en cours partout dans le monde et, bien sûr, ici au Canada. Et la technologie donne aux citoyens les moyens de donner suite à leurs attentes quand un gouvernement honnête, ouvert et sincère dans ses efforts pour servir l'intérêt public. Les Canadiens exigent une plus grande ouverture envers leur gouvernement. Ils demandent de participer davantage au processus décisionnel du gouvernement, M. le Président. Ils cherchent à rendre leur gouvernement plus transparent, plus responsable et plus à l'écoute de ses citoyens. C'est pourquoi, M. le Président, en 2016, le président du Conseil du Trésor a publié la directive provisoire concernant l'administration de la Loi sur l'accès à l'information. Selon cette directive, les fonctionnaires fédéraux sont tenus d'éliminer tous les frais d'accès à l'information, à l'exception, M. le Président, des frais de demande de 5 $. Ils sont aussi tenus de fournir l'information aux demandeurs, dans la mesure du possible, dans des formats modernes et faciles à utiliser, M. le Président. Et ils consacrent les principes d'ouverture par défaut. C'est une mesure importante, il faut dire, M. le Président. Être ouvert par défaut, c'est d'optimiser la communication des données et de l'information du gouvernement. La directive provisoire envoie donc un message clair à toutes les institutions fédérales. Les citoyens ne devraient pas avoir à expliquer pourquoi ils ont besoin de connaître l'information que détient le gouvernement. Au contraire, M. le Président, notre gouvernement a dit qu'il publiera les plus d'informations possibles sous réserve de restrictions nécessaires pour des raisons que nous pouvons tous comprendre, comme la protection des renseignements personnels, la confidentialité et, oui, la sécurité nationale. Mais, M. le Président, je veux partager certains exemples d'informations qui vont être partagées de façon proactive. Les frais de voyage et d'accueil des ministres et leurs personnels, ainsi que des autres fonctionnaires à l'échelle du gouvernement. Les contrats de plus de 10 000 $ et tous les contrats à l'intention des députés et des sénateurs. Les subventions et contributions de plus de 25 000 $, M. le Président. Les lettres de mandat et lettres de mandat révisées. Les dossiers d'information à l'intention des nouveaux ministres et sous-ministres, M. le Président. Les listes des notes d'information à l'intention du ministre ou du sous-ministre, notamment les titres de ces notes et leur numéro de suivi. Et bien sûr, M. le Président, les cahiers d'information utilisés pour la période des questions. M. le Président, c'est un aspect essentiel, non seulement pour pouvoir participer au processus démocratique, mais aussi pour demander au gouvernement de rendre des comptes. Aujourd'hui, avec le projet de loi C-58, nous allons plus loin. Il propose d'intégrer dans la loi pour le gouvernement actuel et les gouvernements à venir l'obligation de publier de manière proactive un large éventail d'information selon un calendrier prévisible et sans avoir besoin de faire une demande d'accès à l'information, M. le Président. L'une des façons de garantir le maintien de la force du régime d'accès à l'information est d'entreprendre un examen de loi sur l'accès à l'information tous les cinq ans. Une autre caractéristique importante du projet de loi C-58, M. le Président. Les examens législatifs sont une occasion importante pour les personnes concernées de donner leur point de vue sur les droits d'accès et de nous aider à faire en sorte que les régimes continuent de répondre à leurs besoins. En conclusion, M. le Président, le gouvernement ouvert et transparent est la voie à suivre. Les Canadiens ont entendu longtemps avant que leur régime d'accès à l'information soit à être modernisé pour répondre à leurs besoins à l'ère numérique, M. le Président. Et j'invite tous mes honorables collègues à appuyer le projet de loi C-58 qui donne aux Canadiens le régime d'accès à l'information auquel ils s'attendent. Je vous remercie, M. le Président.